Comme chaque semaine, Marie-France se rend à son compteur d'eau. Elle vient vérifier, sur les conseils du SIAG, qu'il n'y a aucune fuite. Je vais redescendre dans une demi-heure, voir si le compteur éventuellement a bougé. Mais je sais qu'il ne bougera pas, puisque je n'ai aucune fuite d'eau entre le compteur et ma maison, vérifiée depuis des mois. Aucune fuite donc, et pourtant Marie-France ne cesse de recevoir ces derniers mois des factures exorbitantes. Le gestionnaire des eaux de sa commune est venu plusieurs fois, mais rien ne change. Une facture qui date de 2018, avec une consommation de 14 mètres cubes d'eau, ce qui peut paraître à peu près normal. Et il m'est arrivé cette facture de 104 mètres cubes d'eau, donc en début d'année, à 619,08 euros, que j'ai refusé de payer. Ce n'est pas ma consommation, je vis seule, c'est impossible que j'aie dépensé 104 mètres cubes d'eau. Selon le SIAG, la consommation moyenne d'un ménage est d'environ 40 mètres cubes par an et par personne. Cela voudrait dire que Marie-France consomme en un trimestre dix fois sa consommation annuelle. Pourtant, c'est désormais des relances avant contentieux qui lui parviennent. Je vis seule, et même d'une façon un peu sauvage. Je ne reçois pratiquement plus personne d'amis pour déjeuner ou faire quelque chose. C'est impossible que je dépense cette quantité d'eau, ce n'est pas possible. Ce que j'attends du SIAG, c'est que l'on m'écrive, que l'on me dise, Madame, il y a eu une erreur, je ne sais pas à quel niveau, de la facturation, du relevé du compteur, et que l'on me dise, Madame, vous ne nous devez pas ça. On a pur tout simplement ces factures qui ne sont pas conformes. Pour cette retraitée de Saint-François, cette situation est devenue extrêmement pénible et remet même en question sa vie sur l'archipel. Je pense à quitter la Guadeloupe, partir, louer cette maison et rentrer en métropole et quitter cette île que j'aime tant parce que ça fait quand même 16 ans que j'habite là. En plus de ces factures exorbitantes, Marie-France doit remplir chaque jour des bouteilles pour pallier aux coupures d'eau, deux à trois fois par semaine, et ce, seulement pour pouvoir faire une simple vaisselle.